Bonjour à tous, bonsoir à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous proposer un vlog, un petit vlog de Londres et comme vous pouvez le voir, j'y étais du 25 février au 1er mars. J'ai beaucoup aimé ce voyage et ce changement de culture et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, je suis arrivée à Londres à midi et vers 14, je vais aller prendre son Twitch pour ensuite le manger à Saint James Park et visiter un peu ce grand parc où il y a plein d'animaux, notamment des écureuils, des oies, des pélicans, des cygnes, des mouettes, etc. Alors ensuite, ce bâtiment, je ne sais pas trop comment ça s'appelle mais je crois que c'est une écureuil juste en face de ce parc et qui s'étendait à perte de vue. Enfin, peut-être pas mais c'était très très grand. Il y avait énormément de cygnes, de pélicans et c'était très beau de voir en plus avec le soleil, on a eu beaucoup de chance qu'il fasse aussi beau durant ce voyage. J'étais trop contente de voir des petits écureuils. Ensuite, le fameux Buckingham Palace, je ne l'ai pas pris en vidéo car j'ai pris, mais j'ai pris une photo et je dois avouer que je m'attendais à peut-être mieux. Ça peut paraître arrogant mais je ne sais pas, en photo, ça vendait peut-être plus de rêves, il y avait de la verdure et des jardins. Alors que là, il n'y en avait pas mais en même temps, nous sommes en février. Enfin, j'étais en février, on était en février donc bon. Par contre, le portail de vent était magnifique. Ensuite, on voit un institut d'ingénierie, non pas que je m'intéresse beaucoup à l'ingénierie mais c'est pour que vous voyez les bâtiments de Londres du style 19e siècle. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, Big Ben, je ne m'étalerai pas dessus parce que du coup, je ne l'ai pas. Mais j'étais trop déçue qu'on ne le voit pas. Alors, Westminster, nous sommes allés dans le quartier et nous avons vu l'abbaye de Westminster avec la tamise à côté et le London Eye. Mais étant donné que j'ai légèrement le vertige, je n'ai pas fait le London Eye. Et le quartier de Westminster, Westminster est assez agité mais c'est vraiment très beau. Et j'étais très contente d'y aller. Alors, il y avait des manifestations ce jour-là. Voilà. Alors, ensuite, Trafalgar Square avec la colonne de l'amiral Nelson construite entre 1840 et 1843. Il y a également plusieurs ambassades de différents pays ou bien la National Gallery qu'on peut voir. C'est un grand musée. Ensuite, nous avons bu un coup dans un bar typiquement anglais, donc un pub. C'était très bien décoré et surtout l'extérieur des pubs en Angleterre sont juste impressionnants. Donc, là, on peut voir la monnaie, les livres et les billets, les pains en dessous. Alors, afin de pouvoir manger, nous sommes allés dans une petite pizzeria. C'était très bon. Mais par contre, ce qui m'a un peu choquée, c'est que les limonades en Angleterre n'ont pas de bulles. J'en ai commandé deux ou trois, mais jamais dans un restaurant et il n'y avait jamais de bulles à chaque fois. Voilà, c'était la petite remarque que j'avais faite. Le lendemain matin, en prenant le petit déjeuner, je lisais le journal et j'ai vu que l'an dernier, il faisait très froid à cette période par rapport à d'habitude. Alors que là, il faisait vraiment bon. Donc, j'ai réalisé la chance qu'on avait. Vers 11h, nous avons marché et pris le maître jusqu'à la Tour de Londres. Donc, la Tour de Londres, c'est une forteresse, un château fort historique où vivait le roi. Et c'était vraiment intéressant d'un point de vue historique de visiter ce grand château avec les joyeux de la couronne, etc. Alors, vers 15h, une fois sorti, nous avons mangé en regardant Tower Bridge. Et on s'est baladé un peu dessus. Nous avons vu ce qui a servi de base pour le chemin de traverse dans les films Harry Potter. Les acteurs, je crois, avaient tourné ici. Et du coup, on a vu un peu, mais ce n'était pas facile de reconnaître l'endroit. Mais avec un peu d'imagination, on y arrive. Vers 18h, en continuant notre visite, on est passé par la cathédrale Saint-Paul. On n'est pas entré, mais on a regardé. C'est parce que l'endroit était vraiment super cher. En fait, je vous fais une petite confession. Mais c'était vraiment énorme. Donc, bon. Alors ensuite, on a fait une petite balade en bus jusqu'à Piccadilly Circus. Et on a pu voir un peu les rues de Londres avec les petites cabines de téléphone rouge. Alors, Piccadilly Circus, la place très réputée pour tous les grands, ces grands qu'elle propose. Et on peut dire qu'il y en avait du monde. Il y avait beaucoup de monde. Alors, Chinatown dans Seoul, dans le quartier de Seoul. Donc, c'est le quartier chinois de Londres avec l'affiche des Misérables représentée au théâtre encore à l'heure actuelle, je crois. Bien sûr, tous les petits lampions sont accrochés. Il y a souvent des gens qui chantent aussi là-bas. Et c'est composé d'énormément de restaurants chinois. Le jour 3. Alors, j'ai rien filmé. Mais je suis allée à Harry Potter, au studio Harry Potter. Donc ça, c'est les trucs que j'ai achetés avec ma soeur. J'ai pris l'écharpe Serpentard et le Gryffandor. Alors, je suis Gryffandor, normalement, je vous assure. Mais j'avais peur qu'elle me fasse une caisse de chien aussi, si je prenais Gryffandor. Donc, j'ai pris Serpentard. Alors, le lendemain, on est allé au restaurant manger un fish & chips. Et l'après, on est allé faire du shopping à Oxford Street. Et on est allé à Hyde Park. Parce que c'était mon anniversaire, du coup, j'avais demandé à aller à Hyde Park. Et la fin. Donc là, c'est ce que vous voyez. Le dernier jour, on a fait une grande balade en bus. Parce qu'on avait beaucoup marché les jours précédents. Donc, on a fait une grande balade en bus. Et on a vu un peu tout ça. On a mangé un breakfast comme il se doit. Parce qu'on ne pouvait pas repartir sans avoir mangé de breakfast. Et ce fut la fin de mon séjour à Londres. Donc, j'ai résumé très brièvement. Mais je ne pouvais pas m'étaler trop. Parce que je n'ai pas pris tant de vidéos que ça. Donc, j'aurai découvert une nouvelle culture. Un nouveau pays. Une nouvelle nourriture. Et je me suis promis de retourner. Car j'ai vraiment adoré ce pays. J'ai vraiment adoré tout ce qu'ils proposent. Le style différent des gens dans la rue. Et tout. Le mélange de culture, etc. Les anglais sont très beaux d'ailleurs. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo, malgré qu'elle soit courte, vous ait plu. Et euh... Ben voilà, c'est tout. Mais j'espère que ça vous a plu. Et que je vous ai sauré assez bien résumer mon voyage. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.